M. le Président Michel Boyon, M. les Présidents de chaîne, M. le Président du HD Forum, Mesdames et Messieurs, j'ai bien conscience de m'adresser aujourd'hui à vous pour ce qui a été décrit à juste titre comme une échéance historique. D'ici à la fin de l'année, les chaînes diffuseront de 16 heures à minuit au moins 25% de programmes produits en haute définition, dite HD natif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. le Président de France Télévisions. Témoigne de l'intérêt des Français pour la haute définition. C'était à la fois un progrès technologique, mais que c'était aussi un plus consommateur considérable, j'y reviendrai. Sachez que le divertissement, et notamment les prochaines Miss France, soyez nombreux à regarder ça en haute définition, ça prendra le coup, je pense, seront en haute définition. C'est vrai des jeux, comme la roue de la fortune, et je ne peux plus regarder que ça, tellement je trouve ça étonnant. Donc ça veut dire qu'un consommateur à parler, on parlera de son expérience dans deux minutes, j'imagine. La chaîne gratuite, je dirais, la plus facile à voir aujourd'hui en HD. Alors pourquoi est-ce que nous avons agi et demandé une fréquence depuis assez longtemps ? Tout simplement parce que, vous le savez, Arte, en tant que chaîne culturelle, a une ambition qui est celle de créer des œuvres de culture qui font appel à des réalisateurs, à des directeurs photo, à des comédiens, des décorateurs, qui généralement travaillent pour nous dans des conditions financières un peu inférieures, voire très inférieures, à celles qui leur sont faites pour l'autre chaîne. Et nous avons à cœur de rendre justice à leur travail. S'il y a tous, et depuis, du côté d'Arte et France, c'est vrai que nous sommes une structure binationale, depuis l'an passé, tous les programmes de prime time ont été commandés en haute définition, et cette année, nous essayons progressivement, et en 2009. Merci. Quelques mots rapidement, parce que nous sommes nombreux à prendre la parole. Je crois qu'inaugurer la haute définition sur la TNT, c'est d'abord et avant tout et prioritairement couronner la TNT. Et il faut se reporter quelques années en arrière. Nous n'étions pas nombreux à supporter autour du... à mon tour. Alors, il faut, je crois, aujourd'hui, remercier tous les techniciens et tous les ingénieurs de quelque entreprise que ce soit, qui ont fait des prodiges formidables, qui ont fait des expérimentations à nos côtés extraordinaires. Je crois que c'est d'abord leur succès à eux aussi.